Tous ces couples, des homos, des hétéros, des croyants, des non-croyants, des gens de droite et de gauche, et tout ça qui était présent aujourd'hui massivement dans la rue, pour l'égalité, comme le 16 décembre dernier, nous avons prouvé que nous étions nombreux et capables de nous mobiliser, très nombreuses et très nombreux, en faveur de l'égalité des droits. Il y a encore beaucoup de monde qui arrive sur cette place. Deux cortèges ! Nous étions tellement nombreux que nous avons ouvert un deuxième cortège pour désengorger la place d'Enfer-Auchereau. C'est déjà le signe que nous sommes bien plus nombreux que la dernière fois. Le dieu de la météo est avec nous ! Nous pouvons remercier ! Juste pour vous dire que nous sommes dans l'incapacité encore pour le moment de vous donner des chiffres, parce qu'il y a encore beaucoup de monde sur les cortèges ! Nous sommes bien plus nombreux que la dernière fois. Nous attendons encore les estimations de la préfecture de police. Nous pouvons déjà annoncer que nous sommes des centaines de milliers dans les rues aujourd'hui en France. Encore une fois, bravo à vous toutes et à vous tous pour votre mobilisation. Le débat arrive la semaine prochaine à l'Assemblée Nationale, en séance plénière. Nous étions les derniers à parler, c'était extrêmement important, pour dire que la rue n'appartenait pas qu'aux opposants, que nous aussi nous étions capables de nous faire entendre, que nous en avions ras-le-bol de cette homophobie latente, ras-le-bol de ces discours de haine, de ces discours qui nous infériorisent, qui pensent que les homosexuels ne sont pas les citoyens en même titre que les autres. Nous voulions aussi envoyer un signal très fort au gouvernement pour lui dire d'aller au bout des choses. Aller au bout des choses, ça veut dire ouvrir le mariage, ouvrir l'adoption, ouvrir aussi l'accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, faire l'égalité entière, une belle égalité, complète, respecter tous les couples, toutes les familles, reconnaître tous les enfants, quelles que soient leurs familles.